plus que neuf jours il reste donc neuf jours pour que prennent fin les inscriptions pour la journée québec les inscriptions prennent fin donc le 24 janvier je fais cette vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui me contacte car ils ne réussissent pas à faire les inscriptions vous savez pourquoi l'enseignant ne va pas chez chaque élève pour donner les cours c'est parce que c'est pénible alors on décide comme ça de réunir tout le monde dans une salle pour que le à la même heure et au même jour tout le monde puisse avoir l'information au même niveau alors qu'est ce que j'ai décidé j'ai décidé donc de faire cette vidéo me mettre derrière mon poste de travail afin d'expliquer à tout le monde comment est ce que il faut procéder pour faire l'inscription alors je fais au plus vite pour que aujourd'hui nous sommes le 15 au moment où j'enregistre cette vidéo ou au plus grand temps de mai le 16 que la vidéo soit disponible ce n'est pas tard vous aurez toujours le temps de finir l'inscription c'est une question d'une heure lorsque vous avez tous vos papiers alors veillez à avoir votre cv avec vous et tous vos documents pour rentrer tout ce qui est information qu'on va vous demander sur le site donc j'ose tout le monde à aller regarder la vidéo c'est là que j'insiste tous les jours je demande aux gens de s'abonner d'activer la cloche de notification parce qu'il ya des gens qui risque de voir cette vidéo après les inscriptions jusqu'à aujourd'hui il ya des gens qui me disent mais on reçoit pas la notification mais c'est parce que tu n'as pas activé la cloche de notification là où c'est rempli tout quand tu es abonné à la chaîne de la personne et que tu veux continuer à recevoir les informations sur cette chaîne dès que tu t'inscris va cliquer sur ce bouton où on a mis tout comme ça tu reçois toutes les notifications ça veut dire quoi à la seconde près que je poste la vidéo toi tu la reçois s'il ya une information que donc tu dois récupérer tu récupères très vite s'il vous plaît nous sommes nombreux sur cette chaîne mais à peine tu postes une vidéo tu vois même des likes je peux compter les likes ça dit moi mon époux mes enfants et peut-être deux ou trois personnes vraiment qui m'apprécient je prends besoin de citer le nom ici quand ils vont écouter la vidéo ils vont se reconnaître et je leur dis merci pour les encouragements s'il vous plaît c'est beaucoup de travail laisser des pouces bleus au moins laisser des commentaires des d'encouragement ça fait plaisir nous sommes nous je suis là je travaille pour vous parce que je sais je 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 converse avec beaucoup de personnes ce n'est pas facile à partir de l'afrique d'obtenir un certain nombre de de réponses à ces questions et c'est cela que j'ai créé cette chaîne c'est pour vous je travaille pour vous aider vous mes frères vous mes soeurs alors ce que vous pouvez faire aussi pour moi ce n'est pas de l'argent c'est juste m'encourager en mettant au moins des j'aime en mettant des commentaires c'est très reconfortant sur ce on va passer derrière mon poste de travail ok nous voilà donc sur la plateforme je l'ai déjà ouverte je vais vous mettre le lien pour aller plus vite ça va vraiment vous aider vous cliquez dessus et ça vous ouvre directement cette page je vais vous mettre donc le lien dans la barre des descriptions pour vous faciliter les choses s'il vous plaît c'est seulement sur un ordinateur que vous pouvez faire les inscriptions vous ne pouvez pas le faire sur un portable alors je pense que c'est clair nous allons donc vous voyez ici où il ya le globe nous allons cliquer sur journée québec monde et ça va nous envoyer sur cette page donc voilà ce que je disais vous pouvez postuler avant le 24 24 janvier 2022 donc vous avez jusqu'au 24 janvier 2022 on a encore quelques temps dans neuf jours et il vous faut pas plus 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 d'une heure pour vous inscrire alors vous êtes dans le temps mais faites vite donc vous descendez là vous avez les différents et 10 différents offres en administration cela va dépendre de votre de votre cv de là où vous sentez vous vous sentez à l'aise aussi à des gens qui aiment les métiers par exemple de maire la fabrication être dans les usines de fabrication tout ça la production le transport pour les mécaniciens et les chauffeurs l'administration bon pour la vidéo moi je vais cliquer sur le premier l'administration et on va utiliser cela pour l'exemple voilà une fois que vous cliquez donc sur l'un des propositions vous tombez sur cette page il faut prendre vous avez sur votre droite ici les différentes propositions les sociétés qui recrutent et tout ça mais n'est le temps avant même tout ça de rempli sur votre gauche vous avez le lieu des des entretiens d'embauche c'est déjà coché il faut donc vérifier en fonction du domaine dans lequel tu postules est ce que c'est pas visio visio conférences ou pas vidéo conférences vous avez vu que j'ai cliqué sur administration par exemple c'est pas vidéo conférences et je suis en train de préparer l'entrevue tout à l'heure après les inscriptions je vais faire un live pour ça parce que il y a une différence entre la visio conférence et la vidéo conférence c'est là c'est en administration donc il faut une très belle tenue voilà on va faire on va en parler allant à l'âge dans la vie dans le live que je vais faire pour préparer tout le monde à l'entrevue donc ici vous ne touchez à rien ils ont déjà coché là là d'un domaine ils ont déjà aussi coché pas de l'autre côté on a au début on avait coché administration donc là c'est affaires finances administration tous ceux qui sont concernés à ça donc les secrétaires les comptables les commerciaux et tout ça voilà ils sont concernés par ce domaine là où vous allez commencer à remplir c'est éducation par exemple et là vous il est important que vous ayez votre cv à votre portée parce que cela va dépendre quand je 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 vous ai aidé à faire les cv vous allez voir que je fais les équivalences là dessus donc en fonction de ton équivalence tu vas dire si c'est le niveau collégial ce qu'ils appellent ici niveau collégial ou c'est l'université expérience vous allez mettre dans vos années d'expérience junior donc c'est vraiment les stagiaires les gens qui commencent en début 1 entre donc 0 et 2 ans et il ya intermédiaires ceux qui ont vraiment une bonne qui ont déjà une expérience donc deux à neuf ans et je crois plus niveau de connaissance en français voilà vous allez soit intermédiaire ou avancée cela dépend de votre niveau en français le niveau anglais voilà le niveau anglais vous avez aussi aucun débutant intermédiaire s'il vous plaît en administration par exemple là c'est obligatoire d'avoir quand même une petite notion en anglais parce que quand vous allez mettre le niveau soit débutant ou intermédiaire 1 ou intermédiaire cela va choisir vous attendez je vous montrer quelque chose si vous avez remarqué quand débutant ou si vous avez remarqué ici il a tout supprimé et il t'a mis ici une seule société ça veut dire que dans cette société on n'a pas forcément de des niveaux d'anglais très 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 poussé si tu as un niveau de débutant tu peux toujours travailler dans cette entreprise mais regarde ici on décoche et qu'on met niveau intermédiaire voilà vous voyez les entreprises qui vous mettent pour ceux qui s'expriment et qui écrivent vraiment en anglais vous voyez que quand je mets avancé il vous donne aussi les sociétés donc en fonction si mon cher si tu parles pas un mot anglais comment je suis assise ici là mais ok oh il faut pas que au moment où on parle que parce que en administration par exemple là en fonction du niveau que tu vas mettre là à l'entretien on t'appelle en français on commence donc l'entrevue et à un moment donné tu vas voir que l'employeur commence à parler en anglais donc si tu as mis que tu as un très bon niveau et que il commence déjà à te parler en anglais parce qu'il va pas te dire non prépare toi on va parler en anglais non 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 il commence en français et après il il te parle en anglais donc tu dois pouvoir répondre donc moi je vous dis tu comprends pas un mot comme ici bonjour et good money là que tu connais là il faut mettre ok à ce gourmand ni au moins là même si n'est pas là l'école tu comprends ça ok bon c'était pour rire un peu mais c'est ça le niveau surtout en anglais là il faut faire attention à ce que vous cochez et donc à un principe bon je vais essayer de sélectionner des trucs pour qu'on passe à un niveau et que vous voyez un peu ça je cliquez ici expérience je vais mettre par exemple pour un débutant je mets débutant et niveau de français je mets intermédiaire niveau en anglais niveau en anglais je mets intermédiaire anglais je mets intermédiaire voilà il va me sélectionner donc les sociétés qui cherchent une peut-être une sécurité ou un agent commercial ou je prends un comptable sans vraiment sans que la personne ne parle couramment l'anglais je crois que c'est rmc voilà on va cliquer donc sur rmc et on va voir ses propositions voilà nous sommes sur la plateforme de recrutement de rmc on a le taux horaire dont il paye 23 50 à 24 50 dollars vous allez donc travailler pour 40 heures en général toute la semaine et il faut prendre le temps de lire de lire ça c'est la description du travail en fonction de ce que j'ai coché là on a mis sous la responsabilité du directeur relations clients logistiques l'agent relations clients et responsables du traitement de commandes clients et des communications avec ces derniers tout en étant en charge des activités administratives et cléricales liées à la réception s'il vous plaît prenez le temps de lire la description du travail que vous aurez à faire si vous ne vous retrouvez pas dedans vous pouvez toujours faire un retour en arrière et aller donc faire d'autres choix c'est très 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 important parce que quand ils vont ils vont ils vont faire l'entretien ça en fonction de ce que eux ils ont mis ici en description là qu'ils vont vous poser les questions donc fait très attention donc si vous êtes là vous pouvez aller voilà vous pouvez aller sur la page de l'entreprise même là bon voilà ils ont mis entre les entrevues c'est du 14 ou 25 quand vous allez finir de postuler quand les inscriptions vont prendre fin que vous serez donc retenu on va vous envoyer un message dans votre mail s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît une fois que vous avez fini de postuler chaque jour ou bien si vous voulez vous pouvez attendre la dernière date des inscriptions comme le 24 à partir du 25 janvier il faut tous les jours consulter c'est les mails je vous aurais prévenir mon mot mon 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 ma mais les sur mon portable et je reçoit les notifications à chaque seconde c'est-à-dire que dès qu on m'envoie un message je reçois alors il faut que ça soit un mail que vous consultez à chaque jour, avant d'aller, dès que vous vous réveillez, avant d'aller vous coucher et vraiment rester à l'affût de l'information, parce qu'ils ne vont pas vous appeler. On va vous envoyer un message, si vous n'avez pas lu votre message et que c'est passé, c'est passé, on passe à autre chose. Ça, les gens ne les suivent pas, c'est ça. Donc, vous pouvez aller sur la page de l'entreprise, parce que pendant l'entrevue, on risque de vous poser des questions, ce n'est même pas un risque, on va vous poser des questions et il faut bien connaître l'entreprise dans laquelle vous avez postulé. Très important, si tu vas à l'entrevue que tu ne connais rien sur l'entreprise, tes chances sont vraiment minimes. Alors, il faut venir remplir tout ça, mais je pense, vous pouvez remplir l'angle, je ne sais pas, niveau, je crois que c'est ce qu'on a mis là-bas. Voilà, ok. Ils ont fait le résumé de tout, donc vous pouvez revoir tout ce que vous avez coché là-bas. Et là, on va cliquer sur postuler. Les choses sérieuses commencent. Voilà. À partir d'ici, vous allez ouvrir un compte sur Québec en tête. Ici, vous allez mettre donc votre mail, vous allez mettre votre mot de passe et créer un compte. Pour ceux qui n'auront pas encore de compte. Ceux qui ont déjà créé un compte, vous pouvez aller directement sur ouvrir. Vous pouvez, vous pouvez aller directement, attends. Bon, je vais créer un compte. Maintenant, ici, ça, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Sinon, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous voyez, on a mis créer, créer un compte. Voilà. Moi, je, pour pouvoir vous aider, là, je fais, je crée un compte. Donc, quand on a fini de rentrer les informations, on clique sur continuer. Si vous avez bien rempli les informations. Et donc, ça va vous ouvrir cette page-là. Serez-vous disponible, on vous pose la question, de savoir si vous serez disponible pour un entretien, évidemment. Sinon, on ne serait pas là en train de remplir tout ça. Voilà. Par vidéo, conférence. Donc, tous les champs doivent être remplis. Étape par étape. Si vous avez remarqué, quand je mets 8 ici, il me fait passer, donc, à la deuxième étape. Donc, qui demande qu'on complète le profil. On dit, avant de soumettre votre candidature, vous devez compléter votre profil. Donc, je clique sur compléter. Et là, maintenant, on passe aux vraies informations. Votre nom, votre photo, vos coordonnées, la langue et tout ça. Ça, c'est l'information générale. Vous avez profil travailleur et profil étudiant. Profil étudiant, c'est ceux qui veulent immigrer en tant qu'étudiant international. Mais, nous, là, c'est le profil travailleur qui nous intéresse, mon cher travail. Voilà. Donc, création du profil. C'est en français que tu peux lire les choses. Donc, on laisse sur français et on met continuer. Ici, vous voyez, on a mis domaine. Le domaine, en général, c'est votre profil. La plupart, vous avez ça sur votre CV. Vous voyez pourquoi je vous ai dit. En même temps que vous ouvrez cette plateforme, ouvrez votre, comment on appelle, votre CV. Voilà. Comme ça, vous allez, dans le profil, vous copiez. Ce qui est là-bas, vous venez vous coller ici. Vous allez dans expérience. Vraiment, c'est le CV, en fait, qu'il faut copier. Donc, pour éviter d'écrire à chaque fois, vous allez, par exemple, dans expérience. Vous venez vous remplissez. Voilà. Niveau d'expérience. Si c'est intermédiaire, c'est-à-dire que pour les stagiaires, ceux qui commencent vraiment à peine à travailler, ou ceux qui ont travaillé au moins jusqu'à neuf ans, et senior, donc ça, c'est le doyen, neuf ans et plus. Vous remplissez tout ça. Après, dès que vous avez fini de remplir, vous passez à éducation et vous cliquez sur ajouter. Vraiment, c'est, je ne peux pas, à chaque fois, dire comme ça, on risque de rester là pendant des heures et des heures. Mais, c'est ce que je voulais, en fait, vous montrer. Il faut remplir les informations étape par étape. Veillez à ce que tout ce que vous montrez soit des informations vraies. Parce qu'une fois que vous avez passé d'une étape et que vous avez fait enregistrer, la plateforme enregistre, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour corriger. C'est impossible. Donc, une fois que vous avez fini de remplir, prenez le soin même de relire, de relire, de relire, et de vous assurer que, vraiment, ce que je vais balancer là, c'est bon. Vous allez remplir page par page, page par page. Je n'ai pas de profil réel. Je n'ai pas de profil réel. Donc, je ne peux pas aller jusqu'au bout là, mais c'était pour vous montrer un peu comment est-ce que ça doit se passer jusqu'à ce que vous finissiez tout et que vous balancez. Et vous voyez, quand je commençais à remplir, parce que je n'ai pas fini, il a dit que je suis à 14%. Donc, je n'ai pas fini. Mais ce qui est bien, c'est que là, si je ressors là, tout ce que j'aurai, si vous ressortez plus tôt, tout ce que vous aurez enregistré sera enregistré. Et donc, la prochaine fois, quand vous venez, vous ne faites que remplir les autres étapes jusqu'à ce que vous finissez et que vous envoyez votre demande. Voilà, j'espère vraiment vous avoir éclairé avec ces informations. Et je pense que tout le monde va pouvoir s'en sortir et profiter de ces inscriptions-là. Quand je demande que vous partagez l'information, c'est ça. Il faut que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Parce que la journée Québec, là, c'est le meilleur moment de s'inscrire et de chercher du travail, plutôt. C'est le meilleur moment de trouver du travail. Parce que tous ceux qui sont sur cette plateforme savent que tous ceux qui postulent viennent de l'Afrique. Vous comprenez? Alors que, quand en général, vous allez sur d'autres plateformes, parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui sont allées sur les plateformes, ils ont postulé. Et au moment où l'employeur les appelle, se rend compte qu'ils sont en Afrique, eux, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est en Afrique. Ils ont besoin, parce qu'en Afrique, ils se disent, à quel moment tu vas avoir ton visa? À quel moment tu vas arriver ici? Ils n'ont pas le temps. Ils cherchent quelqu'un maintenant. Donc, ils cherchent des gens qui sont déjà sur le sol canadien. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le meilleur moment. Tous les employeurs qui sont là savent que tout ce monde-là viennent, donc, ils sont encore en Afrique. Ils vont prendre le temps de... En fonction de ça, même, les entrevues seront faites. Et donc, il faut vraiment profiter de ce moment-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que vous avez aussi compris, que j'ai bien expliqué pour que vous puissiez comprendre. Merci de me suivre. Merci de vous abonner, de faire abonner vos connaissances, de mettre des pouces bleus, d'encouragement si vous avez aimé. Mettez aussi des commentaires pour encourager. Ça fait du bien. On se retrouve donc pour une autre vidéo. Pendant ce temps, je prépare la vidéo pour les entrevues. Je suis en train de voir s'il faut faire une vidéo et donc mettre sur la chaîne pour que vous puissiez suivre chacun à partir de la chaîne ou s'il faut faire un live où vous allez profiter pour poser des questions. Donc, vous pouvez me le dire dans les commentaires, vidéos ou live. J'attends vos réponses pour prendre une décision. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une vidéo encore plus intéressante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501